La prévention du sida évolue. On parle de plus en plus de prévention combinée. C'est-à-dire le fait de recourir au dépistage et au traitement pour se protéger de l'infection au VIH et des IST. En plus d'utiliser les préservatifs, bien sûr. Concrètement, comment ça marche ? Il n'est toujours pas possible de guérir du sida. Mais aujourd'hui, les traitements sont plus efficaces que jamais. En bloquant la multiplication du VIH dans l'organisme et ainsi l'évolution de la maladie, les traitements permettent aux personnes infectées de vivre plus longtemps et en bonne santé. Mais ce n'est pas tout. Les traitements, s'ils sont bien pris selon les indications du médecin, permettent aussi aux personnes infectées de réduire fortement leur charge virale jusqu'à ce qu'elle soit indétectable. Cela signifie qu'il n'y a presque plus de VIH dans l'organisme. Cela permet dès lors d'empêcher la transmission du virus, que ce soit lors de relations sexuelles, de contacts avec le sang ou encore de la mère à l'enfant. Les traitements sont donc un outil de prévention à part entière, au même titre que le préservatif, qui reste néanmoins essentiel et protège efficacement lors de relations sexuelles. Et le dépistage, alors ? Trop de personnes aujourd'hui ne savent pas si elles sont infectées par le VIH ou par une IST. Se dépister est donc primordial pour faire le point et, en cas de résultat positif, pour pouvoir être pris en charge médicalement. Connaître son statut sérologique est indispensable afin d'adapter son comportement lors de relations sexuelles. La prévention combinée s'envisage donc comme une boîte à outils où préservatif, dépistage et traitement peuvent être utilisés par chacun en fonction de sa situation personnelle. Préservatif, dépistage, traitement, les bons réflexes pour se protéger du sida et des IST. Renseignez-vous sur 3xW, lesbonsreflexes.org Renseignez-vous sur 3xW, lesbonsreflexes.org